bonjour donc je vous raconte cette fameuse histoire que j'ai eu avec un agent immobilier donc avec mon époux on visitait des maisons et il nous parle d'une maison donc on va la visiter et en rentrant dans cette maison le l'agent immobilier nous dit ce qu'on pourrait faire comme travaux parce que c'était une très vieille maison et puis afin qu'on arrive à mieux se projeter finalement il nous dit un petit peu comment on pourrait aménager donc je vous dis ce détail là parce que quand on est rentré dans la maison on n'a pas pu réellement se poser et sentir le lieu ce qui est super important lorsqu'on visite un lieu généralement je demande aux agents immobiliers de ne pas me parler quand je visite un lieu de me laisser pendant un quart d'heure 20 minutes faire le tour du lieu moi même et après je pose les questions mais là en fait on s'est laissé un petit peu prendre voilà donc on suit l'agent immobilier et puis cette maison était complètement à refaire mais quand je dis à refaire elle datait en fait des années 20 de 1926 exactement et elle n'avait pas été du tout rénové donc voilà donc je vous laisse imaginer l'état de la maison et c'était bizarre parce que c'était une maison qui m'attirait ma fille était avec nous elle est beaucoup plus jeune enfin quand je dis beaucoup plus jeune elle a moins de 7 ans et c'est pareil elle elle sentait bien le lieu alors nous on comprenait pas trop parce que contrairement à d'autres lieux qu'on avait pu visiter avec elle elle me dit je me sens bien je me sens éveillée et tout ok moi je vais dans un endroit de la pièce et je sais pas pourquoi mais j'ai l'image d'une femme qui pleure à côté de moi je la vois pas je précise je suis pas médium mais je ressens en fait une femme triste et qui pleure bon voilà donc on visite le lieu on finit de visiter le lieu et puis je prends des photos intérieure extérieure comme j'ai l'habitude de faire et puis je demande à l'agent immobilier j écoute et je voudrais vraiment savoir la date exacte de la maison donc finalement la trou indique c'est 1926 et je contacte une amie qui ressent aussi les lieux comme moi mais encore plus fort sur certains points et elle voit la maison elle me dit oh là là cette maison écoute il a dû se passer quelque chose je vois quelqu'un qui s'est pendu dans la maison en tout cas un décès je sens pas du tout cette maison donc elle me dit ça mon ami et puis moi je lui dis bah écoute c'est marrant parce que j'ai fait la flying star et en faisant la flying star il ya quand même de bonnes choses dans cette maison et moi j'ai juste ressenti une personne qui pleurait une femme qui pleurait dans cette maison quand j'y suis allé mais en faisant la flying star j'ai rien vu de catastrophique dans cette maison et puis elle me ça me titille parce que c'est quand même une personne qui sent très très bien les lieux et je me suis dit mais peut-être que je me suis planté donc je me couche le soir le lendemain matin je me réveille et là je me dis mais j'ai pris la flying star de l'année 1926 là pardon j'ai pris la la flying star de l'année 1923 et en fait c'est 1926 la construction de la maison donc la flying star que j'avais faite était fausse donc je prends la bonne flying star alors la bonne flying star elle est là je vais vous la montrer c'est ici voilà donc en fait c'est plein de petits chiffres alors du coup pour vous c'est à l'envers il ya plein de petits chiffres dans ces carrés de flying star et quand je l'a fait je me rends compte que cette maison en centre de gravité il est noté que qu'une personne alors centre de gravité il ya de bonnes de bonnes étoiles pour les affaires financièrement s'il ya de bonnes choses par contre on voit en fait suicide par pendaison et là je me suis dit ok c'est quand même incroyable parce que mon ami qui ressent aussi super bien les lieux elle a vu un suicide une pendaison et moi en refausant la flying star sur la bonne année sur 1926 au lieu de 1923 je tombe sur les mêmes conclusions qu'elle donc c'est super important la flying star c'est à dire que quand on n'a pas le don de pouvoir ressentir les lieux comme moi ou comme mon ami on a aussi ce don là de pouvoir avec face à ce don là on a aussi la possibilité en fun choui en flying stars qu'on appelle aussi l'étoile filante de prendre en fait la cartographie l'astrologie de ce lieu c'est une combinaison de chiffres c'est une combinaison de chiffres et de voir ce que la maison vous réserve et là c'était flagrant parce que dans le centre de gravité on voit suicide et pendaison et dans un autre secteur on le voyait également donc cette chose là ressortait deux fois tout ça pour dire que en flying star en fun choui donc quand on fait l'école de la flying star comme moi où je suis diplômée c'est super important qu'un maître fun choui quand il vient chez vous qu'il maîtrise la flying star parce qu'en voyant la flying star on voit les événements que la maison a pu traverser et les événements qu'on peut éviter pour les nouveaux propriétaires en mettant en place des remèdes alors vous allez me dire c'est quoi les remèdes ? c'est couper symboliquement des espaces en rouge mettre des miroirs là où il le faut mais à aucun moment on va tout de suite s'occuper de la couleur des murs etc on regarde la flying star donc je vais essayer de vous la montrer peut-être sur une autre vidéo demain ou après demain enfin en tout cas cette semaine parce que j'aimerais vraiment que vous bah que vous voyez ce que c'est réellement un tableau de flying star parce qu'on en parle beaucoup ou très peu plutôt très peu je pense on en parle très peu parce que c'est super long à le faire en fait moi ça me prend à peu près deux jours pour décrypter ce que la maison va me raconter comme histoire alors juste aussi pour vous dire et j'aurais fini je contacte quand même l'agent immobilier et je lui dis mais dans cette maison là qu'est-ce qui s'est réellement passé ? moi j'aimerais le savoir et là il me dit on n'est pas tenu de vous le dire sauf quand il y a un crime dans la maison là je peux vous dire qu'il n'y a pas eu de crime j'ai oui d'accord mais contactez le propriétaire de la maison et moi je veux juste savoir parce que je vois des choses dans la flying star mais je voudrais savoir ce que moi je vois dans la flying star si ça se reflète aussi réellement dans la réalité parce que c'est ça le plus important finalement deux jours plus tard j'ai des nouvelles de l'agent immobilier qui me dit si si effectivement il y a eu un décès dans la maison le propriétaire apparemment ne sait pas comment parce que c'est un décès qui a eu lieu il y a de très 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 longues années il se peut aussi que le propriétaire était enfant donc il n'a pas su non plus comment la personne a pu décéder voilà donc pour moi c'est clair qu'il y a eu une pendaison décès par pendaison dans cette maison parce que j'ai quand même ma flying star et ce que mon ami a pu ressentir donc voilà donc tout ça pour vous dire que lorsque vous visitez un lieu pour acheter laissez-vous submerger par les émotions que vous pouvez ressentir dans le lieu et ils vous diront du coup comment est ce lieu si ce lieu est fait pour vous ou pas faites attention également il y a des lieux qui vous attirent et qui peuvent devenir des prisons après c'est vrai que le lieu que j'ai visité je m'y sentais très très bien alors que c'était fallait tout refaire ma fille aussi et ça aussi je le sais il y a des lieux qui vous appellent alors peut-être ça peut être positif parce que la maison savait qu'avec nous bah que nous on était capable aussi de supporter certaines choses dans cette maison ou qu'on pouvait mettre en place aussi certains remèdes pour qu'on puisse vivre dans cette maison tout simplement mais tout le monde n'est pas capable de le faire et de pouvoir vivre dans certains lieux voilà parce que j'ai eu des clients qui ont acheté des maisons et ça a été des catastrophes qui ont eu des problèmes de santé des problèmes financiers à partir du moment qu'ils ont commencé à habiter dans cette maison il y a eu tout un enchaînement de choses plutôt dans le négatif d'ailleurs donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter à me poser des questions via mon youtube et je serais ravie de discuter avec vous ou d'y répondre voilà je vous souhaite une très belle soirée à très bientôt au revoir à très bientôt au revoir